Générique Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde. L'ONU célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire ce lundi 19 août. L'ONU a fustigé les violences inadmissibles qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires dont 280 ont été tués dans le monde en 2023. Un record nourri par la guerre à Gaza et qui risque d'être battu de 2024. Si les 280 tués de 2023 représentent déjà un nombre scandaleux, 2024 pourrait bien être sur la voie d'une issue encore plus maitrière, salam l'ONU. Depuis octobre, plus de 280 travailleurs humanitaires ont été tués à Gaza, dont une majorité d'employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens selon les Nations Unies. Dans ce contexte, les responsables de plusieurs organisations humanitaires vont envoyer une lettre commune aux États membres de l'ONU réclamant la fin des attaques contre les civils, la protection de tous les humanitaires et que les responsables rendent compte. Toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, l'ONG Action pour les enfants oubliés attire l'attention sur les conditions de vie précaires de milliers d'enfants dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Contrairement à d'autres provinces du Sud-Est du pays où la situation des femmes et des enfants est légèrement meilleure, le Sud Kivu reste profondément affecté par l'insécurité et la pauvreté. Face à cette situation alarmante, la coordonnatrice d'APO, Solange Rubimer, a lancé un appel pressant aux autorités congolaises et à la communauté internationale pour agir rapidement. APO a néanmoins salué les efforts du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourussi, qui s'est récemment rendu à Sabouda pour évaluer la situation sur le terrain. L'ONG a également approuvé sa décision de suspendre l'exploitation des minerais le mois dernier, une mesure destinée à rétablir l'ordre dans ce secteur. En Côte d'Ivoire, un incendie s'est déclaré le 15 août dernier au marché d'Adjame, le plus grand d'Abidjan. Malgré la présence de quatre camions sitaines et de 50 pompiers, le feu a duré trois jours. Le problème dû au manque de bonnes dans la zone a obligé les camions à faire des allers-retours à la casenne d'inaccessibilité au site. Les couloirs sont très étroits. Les sapeurs-pompiers étaient obligés de procéder à la démolition pour avoir accès à une certaine zone. En plus, des gravats se sont entassés sur des feux. Ce qui a rendu l'extinction difficile parce que les sapeurs-pompiers retirent d'abord les gravats afin d'atteindre les foyers et éteindre le feu définitivement. Pour finir cette session d'information, le Sénégal a franchi une étape historique en envoyant dans l'espace son premier satellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Ce satellite, un petit cube de 10 cm pesant environ 1 kg, a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 d'espace INSS depuis la base Vandambeg en Californie. Le président sénégalais Basirou Diomae Fay a exprimé sa fierté sur le réseau INSS déclarant « Le Sénégal entre dans une nouvelle ère ». Ce lancement symbolise non seulement un succès technique, mais aussi un pas important vers l'indépendance technologique du pays. Au-delà de ces missions immédiates, ce programme satellite vise également à développer les compétences des ingénieurs et étudiants africains dans la technologie spatiale. L'objectif est de permettre à terme la conception et la fabrication de satellites directement sur le continent africain, réduisant ainsi la dépendance aux technologies étrangères. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...